L'océan Indien est dans une situation qui est très préoccupante puisque le thon albacore est au bord de l'effondrement. Dans la région des problèmes de pêche illégale et de sous-déclaration de capture, il n'y a pas assez d'inspection obligatoire. Donc face à cette situation, la Commission européenne proposait une mesure supplémentaire de bon sens. Une obligation de peser des captures lors des transbordements, lorsqu'on transfère le poisson d'un bateau de pêche à l'autre dans les ports, afin d'avoir plus de traçabilité. Mais sous la pression des pêcheurs thoniers industriels, les Etats membres s'y sont opposés, au prétexte que cela créerait des règles de concurrence inéquitables entre les navires européens et les navires de l'océan Indien. C'est une occasion manquée d'agir pour les océans. C'est inquiétant dans un contexte où est négocié le règlement de contrôle des pêches et que des Etats membres et une partie de ce Parlement demandent des dérogations aberrantes pour les navires thoniers industriels. La Commission n'a pas d'accepter une dérogation des règles d'un bateau d'un bateau d'un bateau d'un bateau d'un bateau d'un bateau d'un bateau. So, these amendments are in sharp contrast to the fact that the EU is pushing its partners for more accurate reporting within regional fisheries management organisations like the Indian Ocean Tuna Commission, within the framework of international ocean governance, and in the context of our zero-tolerance approach towards illegal phishing. We are, however, confident that we will find common ground in the ongoing trial of negotiations. Thank you.